Bonjour et bienvenue à Tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des eau-parleurs électroniques. Pour commencer, que sont les eau-parleurs électroniques? Les eau-parleurs sont utilisés pour projeter le son d'un appareil, soit un smartphone, un ordinateur, une tablette ou même un téléviseur intelligent, afin d'améliorer la qualité du son et de le rendre plus fort. Ils peuvent être utilisés pour diffuser de la musique, des émissions de radio et des podcasts, si vous souhaitez que le son soit plus fort ou que plusieurs personnes écoutent à la fois. Ils peuvent également être utilisés pour projeter le son d'une émission de télévision ou d'un fan. Quels sont les différents types de eau-parleurs? Il existe de nombreux types différents qui sont utilisés avec faim différentes. Les plus grands sont les eau-parleurs Bluetooth, les haut-parleurs USB et AUX et les systèmes de haut-parleurs Wi-Fi. Il existe différentes marques et options pour chacun de ces types de haut-parleurs. Et on a commencé par parler des haut-parleurs Bluetooth. Les haut-parleurs Bluetooth sont de petits appareils portables qui sont connectés sans fil à un téléphone, une tablette ou un ordinateur pour projeter le son. Ce type de haut-parleurs est très courant et très populaire de nos jours. Ils n'ont pas besoin d'être branchés sur une prise de courant pendant leur utilisation, mais ils doivent être rechargés, comme les smartphones ou les autres appareils électroniques. Ils viennent dans des tailles différentes et sont très portables. On peut les utiliser dans les parcs, à la maison, à la plage, dans la forêt ou n'importe où. Pour les utiliser, il suffit de les coupler à votre appareil avec Bluetooth et vous serez connectés au haut-parleur. Si vous avez besoin d'une révision de comment utiliser la technologie Bluetooth, on a eu un webinaire précédent sur ce type de technologie que vous pouvez regarder encore en utilisant ce lien dans les diapos. Les avantages des haut-parleurs Bluetooth. Il existe de nombreuses marques et de nombreux types d'opaleurs Bluetooth qui ont tous les propres avantages. Lorsque vous cherchez à acheter un haut-parleur Bluetooth, il est important de réfléchir aux paractéristiques que vous souhaitez lui donner et de choisir l'option qui répondra le mieux à vos besoins. Il y a des haut-parleurs Bluetooth avec des options comme être portable et sans fil. Certaines d'entre eux sont étanches à l'eau et à la poussière. Certains sont résistants aux chutes. Et certains peuvent également se connecter à plusieurs appareils à la fois, de sorte que plusieurs personnes peuvent écouter de la musique. Maintenant, on va parler de quelques marques différentes de haut-parleurs Bluetooth et commençons avec Ultimate Ears. C'est une marque qui propose de nombreuses options différentes pour les haut-parleurs Bluetooth. Leurs haut-parleurs ont un son à 360 degrés. Ils sont disponibles dans de nombreuses tailles et de couleurs différentes. Ils sont étanches à l'eau, au chute et à la poussière. Trois types d'opaleurs différents d'Ultimate Ears sont le Hyper Boom, c'est le plus gros et le plus fort des opaleurs, pour environ 549 dollars. Le Mega Blast, qui utilise le Bluetooth et le Wi-Fi pour connecter et qui a déjà Amazon Alexa intégré, alors c'est un type de haut-parleur intelligent. Et ça, c'est pour environ 250 dollars. Et le Wonder Boom 2, le haut-parleur le plus petit et le plus portable pour environ 130 dollars. Tous ces appareils peuvent être achetés sur le site web de Ultimate Ears et le lien pour la CD est juste ici, www.ultimateears.com. Puis, il y a aussi la marque JBL. JBL est une autre marque d'opaleurs connue pour sa qualité. Il y a beaucoup de couleurs différentes et beaucoup d'options petites et étanches. Le JBL Flip 5 est un haut-parleur étanche avec 12 heures d'autonomie pour environ 160 dollars. Le Go 3 est un petit haut-parleur étanche avec un clip pour l'attacher à votre sac ou quelque chose comme ça et qui a 10 heures d'autonomie pour 80 dollars. Et le Xtreme 2, grand et puissant haut-parleur étanche avec 15 heures d'autonomie et comme c'est plus puissant grand, c'est plus cher pour environ 400 dollars. Et tous ces appareils peuvent être achetés sur le site web de JBL qui est juste jbl.com. Comment se connecter à un haut-parleur Bluetooth? Pour connecter votre smartphone, tablette ou ordinateur à un haut-parleur Bluetooth, vous devez l'appareil à… oui, vous devez un premier appareil c'est des appareils. La plupart des haut-parleurs Bluetooth sont dotés d'un bouton de couplage sur lequel il faut appeler pour les coupler à un appareil. Les haut-parleurs sont accompagnés d'instructions qui vous indiquent sur quel bouton vous devez appeler. Alors quand vous ajoutez un nouveau haut-parleur, il faut le lire parce que chacun sera un peu différent pour activer. Sur votre appareil, vous devez aller dans Bluetooth dans l'application des paramètres. Une fois-là, appuyez le bouton d'appareillement du haut-parleur et le nom du haut-parleur devrait apparaître dans « Autre appareil » ou « Apparier un nouvel appareil ». Puis, appuyez sur le nom de votre haut-parleur et il devrait s'apparier et se connecter. Et je vais démonstrer tout ça brièvement après la présentation. Une fois qu'un haut-parleur est couplé à un appareil, il est très facile de la connecter dans l'avenir. La plupart des haut-parleurs Bluetooth se connectent automatiquement à l'appareil des jumeliers lorsqu'ils sont allumés, mais pas toujours. Quelquefois, il faut le faire manuellement et appuyer au-dessous le nom. Si votre haut-parleur ne se connecte pas automatiquement, il vous suffit d'aller dans Bluetooth dans les paramètres, de vérifier que c'est activé et d'appuyer sur le nom, comme j'ai dit, du haut-parleur sur « Mes appareils ». Si ça ne fonctionne pas, il faut peut-être désactiver le Bluetooth et le réactiver ou même redémarrer votre appareil plus utilisé. Maintenant, les haut-parleurs filaires. Les haut-parleurs filaires, aussi connus comme les haut-parleurs USB et AUX, sont généralement plus anciens que les haut-parleurs Bluetooth et on ne les voit pas autant dans nos jours, mais ils sont toujours utiles dans certaines situations. Au lieu de se connecter à un appareil sans fil, le haut-parleur se branche sur l'appareil comme un casque filière, avec une porte USB ou AUX. Ils peuvent être plus faciles à utiliser et qu'ont éclairé que les haut-parleurs Bluetooth et peuvent toujours avoir une excellente qualité sonore. Pourquoi sont-ils utiles? Les haut-parleurs filaires sont utiles pour une installation plus permanente. Ils sont parfaits pour être connectés à un ordinateur, de sorte que le son sort toujours des haut-parleurs. Ils sont également plus faciles à utiliser, car il suffit de les brancher sur l'appareil au lieu de les coupler. Alors, vous ne devez pas vous inquiéter du processus de Bluetooth si c'est un peu difficile pour vous. Ils sont généralement moins chers aussi que les autres options. Les haut-parleurs filaires sont toujours utilisés, mais les haut-parleurs Bluetooth sont beaucoup plus courants et populaires aujourd'hui. Alors, les haut-parleurs filaires peuvent encore être une bonne option, mais le choix est moins vaste et c'est peut-être un peu plus difficile de les trouver. La plupart des entreprises ne se concentrent pas sur la fabrication des haut-parleurs USB ou AUX. Donc, aller sur le site web d'une entreprise comme Best Buy n'est pas forcément le moyen le plus simple d'acheter des haut-parleurs filaires. Comme il peut être difficile de les trouver, essayez de rechercher sur des sites web technologiques généraux tels qu'Amazon. Ça, c'est probablement le meilleur endroit pour les trouver. Les quelques exemples des produits des haut-parleurs filaires sur Amazon sont le Amazon Basics USB Powered PC Computer Speakers pour 20$, le Logitech Multimedia Speakers pour 20$ et le Air Pulse à son qui a une connexion USB, AUX et Bluetooth et une son de haut qualité qui est plus chère, un peu plus de 1000$. Il existe aussi d'autres options de haut-parleurs sur Best Buy, Amazon, Walmart, The Source et dans d'autres magasins des technologies locaux. Et pour la plupart, ils sont beaucoup moins chers que les haut-parleurs Bluetooth. Les systèmes de haut-parleurs Les systèmes de haut-parleurs sont le système plus permanent de haut-parleurs pour la maison. Ils sont parfaits pour fournir un système de son surround dans une pièce ou dans toute la maison. Ils sont souvent connectés au réseau Wi-Fi et peuvent être accessibles à partir de n'importe quel appareil connecté à votre réseau Wi-Fi. Ils s'associent facilement, ce qui permet de créer un son surround, qui est parfait pour écouter de la musique, mais spécialement pour regarder des films et de la télévision. Pourquoi les systèmes de haut-parleurs sont-ils utiles? Ils sont plus utiles pour fournir une excellente qualité sonore dans toute la maison, pour un système plus sophistiqué. Ils peuvent être utiles si vous souhaitez diffuser de la musique dans toute la maison, à chaque pièce. Ils sont également utiles si vous souhaitez que plusieurs personnes puissent utiliser facilement les haut-parleurs, car ils sont contrôlés par un appareil connecté au Wi-Fi. Un système de haut-parleurs ou une marque de système de haut-parleurs notable est Sonos. C'est une société de haut-parleurs qui fabrique des haut-parleurs Bluetooth, mais qui se concentre sur les systèmes de haut-parleurs. Elle propose de nombreuses options de haut-parleurs à des prix différents. Ils sont sans fil dans le sens où ils n'ont pas besoin d'être branchés sur votre appareil, mais ils doivent être branchés sur une prise pour pouvoir fonctionner. Vous pouvez contrôler ce qui sort des haut-parleurs par le biais de Wi-Fi. Pour tirer la meilleure partie de votre système Sonos, il est préférable d'avoir plusieurs haut-parleurs. Ainsi, vous pourrez diffuser la musique dans toute la maison. Sonos propose une grande variété de haut-parleurs qui peuvent être associés et achetés comme un ensemble. Les haut-parleurs varient en termes de taille, de qualité et de prix, et certains d'entre eux intègrent Amazon Alexa ou Google Assistant, qui vous permettent d'activer les haut-parleurs avec la voix. Lorsque les haut-parleurs sont couplés dans la même pièce, ils fonctionnent ensemble pour créer un son plus détaillé. Les différents haut-parleurs Sonos Le haut-parleur Sonos One est une option de base qui a Amazon Alexa ou Google Assistant intégré pour 269 dollars. Le Sonos Five est un haut-parleur de haute qualité qui s'associe bien avec d'autres haut-parleurs pour environ 700 dollars. Le Sonos Arc est une barre de son pour se connecter au téléviseur et offrir un son immersif pour 1000 dollars. Et le Sonos Beam est une barre de son conçue pour les petits téléviseurs pour 550 dollars. Comme vous pouvez voir, cette marque est de très bonne qualité et pour ça, le prix est un peu plus haut que les autres. Sonos propose d'autres haut-parleurs, mais ceux-ci sont parmi les principaux qui peuvent être associés pour créer un système de son surround. Vous pouvez les acheter individuellement ou acheter des ensembles contenant plusieurs haut-parleurs pour un prix un peu moins cher. Et voici le lien pour l'ACD www.sonos.com L'application Sonos Les haut-parleurs Sonos peuvent être contrôlés facilement avec leurs applications, Sonos S1 et Sonos. Ces deux applications sont similaires, mais Sonos est l'appli la plus récente et compatible avec tous les haut-parleurs, tandis que Sonos S1 est la version plus ancienne et uniquement compatible avec les anciens haut-parleurs. Ces applications sont gratuites et peuvent être téléchargées sur iOS et Android. Comment configurer les haut-parleurs Sonos? Pour les configurer, vous devez télécharger l'application Sonos ou Sonos 1. Ensuite, vous devrez brancher votre haut-parleur sur une prise et vous assurer qu'il est suffisamment proche d'un routeur Wi-Fi pour qu'il puisse se connecter à l'Internet. Ouvrez l'application Sonos et appuyez sur Configurer un nouveau système Sonos. À moins que vous n'utilisiez un câble Ethernet, vous voudrez sélectionner la configuration Standard. Suivant. Vous devrez alors être en mesure de sélectionner les haut-parleurs Sonos disponibles dans votre maison. Et l'application vous dira d'appuyer sur un bouton du haut-parleur pour le connecter. Cela peut être différent selon l'appareil, alors suivez les instructions de l'application. Une fois que vous avez fini de suivre les instructions, le haut-parleur émet un son et un voyant s'allument, puis l'application s'assure que vous le voyez. Une fois que vous avez fait tout cela, le haut-parleur devrait se connecter et vous pourrez la contrôler à partir de l'application. Et maintenant, chaque fois que vous voulez l'utiliser, il faut simplement appuyer sur l'appli dans votre smartphone ou tablette. Les autres options pour les systèmes de haut-parleur incluent le POKE Audio Magnify Max, qui est un système de haut-parleur de cinéma maison pour environ 900 $ chez Best Buy. Un système de haut-parleur, qui est un système de haut-parleur de cinéma maison pour 600 $. Et maintenant, pour les haut-parleurs intelligents. Les haut-parleurs intelligents sont de petits appareils activés par la voix qui se connectent à votre Wi-Fi et répondent aux commandes. Ils sont différents que les autres haut-parleurs parce que vous pouvez demander à votre haut-parleur intelligent de diffuser de la musique, des informations, des boletins métiers, d'effectuer des recherches sur Internet, et bien plus encore. La qualité sonore de ces appareils peut ne pas être aussi forte ou aussi claire que celles d'autres haut-parleurs à usage unique. Parmi les haut-parleurs intelligents notables, citons le Google Home ou Google Nest et le Amazon Echo. Pour en savoir plus sur les haut-parleurs intelligents et les autres types d'assistants virtuels, vous pouvez utiliser ce lien pour regarder le précédent webinaire sur les assistants d'intelligence artificielle. Le Google Home C'est un haut-parleur intelligent fabriqué par Google. Ils sont disponibles dans des magasins comme Best Buy et Walmart et des autres pour environ 50 $, mais ils sont souvent en solde pour encore moins cher. Le Google Home Mini est le modèle plus petit et plus silencieux et moins cher. Les Google Home sont activés par la voix une fois que vous les avez branchés sur une prise de courant. Vous les activez en disant « Hey Google » et ils s'activeront et seront prêts à répondre à toutes vos questions ou demandes. Il faut parler clairement et à haute voix pour qu'ils vous comprennent. L'Amazon Echo L'Echo est en fait la version d'Amazon du Google Home qui existe en plusieurs tailles différentes. Alexa est l'intelligence artificielle qui vit dans l'appareil intelligent. Les prix la rient entre 40 $ et 300 $. Ils peuvent être achetés chez Best Buy, Source, Walmart et Amazon, entre d'autres magasins. Ils sont également activés par la voix une fois qu'ils sont branchés à une source d'alimentation et qu'ils répondent à l'invite Alexa. Et maintenant, je vais faire une brève démonstration en direct. Alors, pour prononcer, je vais montrer quelques-unes de ces options qu'on a mentionné dans la présentation. Alors, allons-y à bestbuy.ca. Vous pouvez aussi faire des recherches sur Amazon ou The Source ou Walmart ou même Google. Mais pour le moment, je vais utiliser Best Buy. Alors, en premier, je vais changer la langue en français en cliquant sur ce bouton dans le point supérieur droite. Et puis, je vais taper au parleur. Alors, il m'a donné 16 000 résultats. Alors, si j'aimerais affiner mes résultats et mes options, je peux soit sélectionner une catégorie différente comme ordinateur et tablette, téléviseur et signal maison, maison intelligente, jeux vidéo et d'autres. Soit ajouter un autre mot-clé dans ma recherche comme Bluetooth. Et maintenant, je suis dans la section spécifiée pour les opaleurs Bluetooth portatifs. Ici, je défile. Je peux magasiner par catégorie. Et je peux voir les opaleurs portatifs Bluetooth qui sont en solde, ceux de boîte ouverte, ceux qui sont résistants à l'eau et les opaleurs festifs pour les fêtes. Je peux aussi magasiner par marque. On a déjà mentionné Ultimate Ears et JBL. Mais il y a aussi Sony, Bose, Harman Cardone et House of Marley. Il y a aussi des catégories de produits audio différents comme des barres de son, les opaleurs multi-pièces sans fil, les lecteurs CD portatifs, les opaleurs intelligents et les opaleurs d'extérieur pour dehors de la maison. Puis, il me montre les produits les plus populaires comme le opaleur sans fil Bluetooth Partybox, le Boombox 2, Saturn de Sony. Et voici un produit qu'on a mentionné dans notre présentation, le opaleur sans fil Bluetooth et tonche clip 4 de JBL. Alors, je vais cliquer au-dessus de cet un pour apprendre un peu plus. et comme on peut voir, il a un clip pour l'attacher à comme mes jeans, à mon sac à dos ou quelque chose comme ça. Alors que c'est encore plus portatif que les autres. C'est plus petit, mais il y a toujours une bonne qualité de son. Je peux choisir une couleur différente, si j'aimerais être stylé. Et je peux aussi voir plusieurs photos. Et voici un surfboard. Écoutez de la musique durant toutes vos aventures avec le opaleur sans clip 4 de JBL. Doté de la technologie Bluetooth, il se connecte à votre téléphone intelligent un autre appareil pour vous permettre de diffuser vos listes de lecture préférées en un gain de temps. Il est robuste, étanche et hermétique à la poussière, donc parfait pour les randonnées, le camping et d'autres parils. Alors ça, c'est un exemple d'un haut-parleur. Et je vais maintenant démonstrer rapidement ou je vais réviser comment connecter votre appareil à un haut-parleur Bluetooth. Alors, si vous êtes sur un ordinateur, il faut trouver dans les paramètres ou dans votre barre de menu, les sections de Bluetooth. Alors sur un Mac, je peux trouver mes paramètres de Bluetooth juste ici, à côté de mon icône de batterie. Et quand je clique au-dessus, il faut que je clique sur ce toggle, ce bouton de toggle, pour qu'il soit vert. Et maintenant, je peux voir que le Bluetooth est activé. Selon moi, il faut seulement activer le Bluetooth lorsque vous voulez l'utiliser, parce qu'il épuisent votre batterie plus rapidement. Et maintenant, je peux voir mes appareils qui étaient déjà couplés à mon ordinateur, y compris mon haut-parleur et mes écouteurs. Alors, maintenant que j'ai activé mon Bluetooth, il faut activer mon haut-parleur. Je suis en train de montrer mon haut-parleur physique. C'est assez petit. C'est un mini jam box de Gabon, qui est une autre marque des haut-parleurs. Et pour l'activer, il y a un bouton d'alimentation sur la côté. Et il faut toucher et appuyer le bouton. Et maintenant, je peux voir que c'est allumé. Et il a couplé automatiquement avec mon ordinateur, parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois et il est habitué à le faire. Mais s'il ne l'a pas fait automatiquement, il faut cliquer sur l'autre bouton, qui est un bouton de Bluetooth ou de pairing, quand on dit en anglais. Alors, si je clique au-dessous, Et comme vous pouvez voir, le son n'est pas mal pour un haut-parleur assez petit. Et puis, une fois que j'ai fait cela, je peux trouver mon haut-parleur sur mon ordinateur, dans les paramètres de Bluetooth. Et ça va prendre un moment pour connecter. Et puis maintenant, je peux jouer de la musique. Si je regarde un film avec mes amis sur mon ordinateur, je peux utiliser ce haut-parleur pour faire que le son est plus puissant et de plus bonne qualité. Et oui, c'est bon pour les fêtes, pour la famille, pour les amis, et tout d'autres types de choses. Et ça, c'est tout pour notre présentation d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour écouter. Merci beaucoup pour écouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.